assalamu alaykoum chabab alaikum 5e allemand pouvoir des pointes effet de pointe alors je vais vous faire des points je vais vous faire des points un point anguleux je vais vous faire des choses je vais vous faire des deux sphères je vais vous faire des conductrices on charge la sphère la sphère très vite il y a la sphère s1 sphère conductrice de centre O1 où le rayon d'Allah il y a R1 vous savez sphère 2 de centre O2 et de rayon R R2 très vite voilà soit 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 2 2 sphère soit 2 sphère conductrice soit 2 sphère conductrice s1 et s2 vous voyez chargez le tablet charge alors elle dit porte la charge Q1 elle dit la charge la charge Q2 plus ou la moins je suis moins chargée elle dit portée au potentiel V1 au potentiel V2 au potentiel V2 très bien il n'est qu'une densité de charge supra-cycle sigma 1 on vient là densité de charge supra-cycle sigma sigma 1 très bien 2 sphère 2 sphère pleine 2 sphère 2 sphère pleine conductrice chargée avec les charges Q1 et Q2 très bien au potentiel V1 ou au potentiel V2 c'est la première qui est les deux sphère sont très éloignées mais elles sont très éloignées alors je vais vous montrer ce qui est pour ça que les deux sphères sont très éloignées entre eux J'ai vu ce nombre de la récompagne qu'il se trouve avec des récompagne Un autre exemple dans ce qui est la récompagne C'est-à-dire que les récompagne sont pas du plus à la récompagne Et les récompagnes sont pas du plus à la récompagne Et maintenant, c'est une récompagne Pour l'influence, c'est une récompagne Pour les récompagne Pour les récompagne On a vu l'influence Si je fais la capacité d'un conducteur, je fais la capacité d'un conducteur et je fais la capacité d'un conducteur. Alors, je vais vous dire que c'est une charge d'un conducteur. Pas d'influence, pas d'influence entre les charges. Donc, on va avoir des charge. Parfait, pas d'influence, c'est le cas d'influence entre les charges. Alors, je vais vous dire, il y a des charge d'un conducteur, et il y a des charge d'un conducteur. Et il y a des charge d'un conducteur. La capacité d'un conducteur est de nombre de charges d'un conducteur. Les charges ne sont pas réparties dans les tariqas uniformes Les charges sont très éloignées, pas d'influence La densité de charge est égale à la constante Les charges sont réparties sur la base des tarichières Les charges sont réparties de la dimension Les autres charges sont réparties Très, donc V1, je crois que c'est vrai, on a l'application de la sphère chargée négativement, portée au potentiel de V est égale à moins de 170 kV, mais on a l'application de la sphère qui est égale à Q1 sur 4pi y2o r1, c'est le potentiel créé par la sphère au centre, les lois, le potentiel partout à l'intérieur de la surface. Voilà, on vient, donc V2 est égale à Q2 sur 4pi y2o r2, l'application de Q1, je crois que c'est le Q1, donc Q1 qui est c'est le sigma 1, sigma 1 uniforme, la constante, donc la répartition uniforme, elle est ici dans la constante, donc je crois qu'on a l'application de la sphère 1 sur 4pi y2o r1, donc j'ai l'application de l'air, sigma 1 fois 4pi r1 au carré sur 4pi y2o r1, alors la surface d'une sphère, donc la surface d'une sphère, dans la rayon r1, alors 4pi, 4pi, donc c'est le Q1, je sais que c'est le Q1, le Q1 est égale à sigma 1 fois r1 sur, voilà, sur y, y2o r1. La même chose en r1, donc avec le Q1, V2, sigma 2 fois r2 sur y2o r1. Très bien, voilà, donc, neuf sur les deux, on a l'air, 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 voilà, V2 est égale à sigma 2 fois r2 sur y2o r1, très bien. Alors, on va être là, S1 et S2, on va être chargé, avec la charge Q1 et Q2, et on équilibre électro, on va être électrostatique. Une deuxième, alors, on est isolé dans l'espace, S1 et S2, on est isolé dans le même temps, on a des effets extérieurs, il y a la décharge extérieure, il y a 3 Q1, on est isolé, donc, les deux sphères sont isolées, donc, placées dans le vide, ça fait le plus facile. Y2o r1, Y2o r1, La même chose en r1, je vais aller me dire, d'abord, on va aller à l'air, on retourne les deux sphères par un fil conducteur, vous savez, vous allez me dire, mon C, voilà, donc, on relit, on relit les deux sphères, on relit les deux conducteurs par un fil conducteur, on néglige, on néglige, sans charge. Très bien. Très bien. On relit les deux sphères par un fil conducteur par un coffre, donc, on va avoir le fil conducteur, on va aller retrouver les deux sphères. Donc, on a des systèmes, d'ailleurs, S1, S2 ou le fil. Donc, on a déménagé déjà la charge, dès qu'il porte le fil, on va aller prendre le système S1 et S2. Ce qu'on a besoin sur l'un des phares en ce sens, l'une est la conveyance inPD� A à l'équilibre d'un unité. Donc, on renouvel황ement. C'est ce qu'il Racine. C'est ce qu'il s'intnить, mais c'est pour un résultat de ce fil conducteur qui permet au fil conducteur... La charge de ce fil conducteur propulsement agrément et la charge. On va faire un déplacement dans la charge Fluffy S1 S2 Il y a un courant ou un courant ou un tailleur donc I Dans l'équilibre pas de courant pas de mouvement dans la charge Fluffy En l'équilibre on va se dire que le visage il permet des potentiels donc on va se mettre en place donc on va se mettre en place en l'équilibre en l'équilibre donc le visage il faut se mettre en place et il faut se mettre en place Dans l'équilibre il y a un courant pour le charge On a une charge en chambre Pour utiliser les conducteurs On a une charge de V2 Par aneurologie thermique et thermodynamique Il a deux corps de température différentes On a une température supérieure et inférieure c'est un corps supérieur et inférieur il y a deux corps c'est un corps s1 ou s2 c'est le transfert de la chaleur c'est le transfert de la chaleur c'est le transfert de la chaleur c'est le corps s1 ou s2 c'est la même température c'est par analogie la température a le potentiel c'est le transfert de la chaleur c'est le transfert des charges plus et moins on va chercher l'équence à l'autre c'est le cas d'ici on va y avoir un an sigma 1 r1 sur y de 0 c'est égal à sigma 2 r2 sur y de 0 y de 0, y de 0, y de 0 y de 0, y de 0 c'est égal à 6 c'est égal à stunner c'est égal à sigma 1 sur sigma 2 hier�止 c'est égal à r2 sur r1 tout le reste On est malheureux, on va mettre la différence 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 D'après le théorème de Coulomb D'après D'après Le théorème De Coulomb Alors On va mettre la différence Sigma 1 De E1 E1 E2 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 E1 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 inférieure, il y a une sigma 1, inférieure à sigma, sigma 2. Très bien, voilà. Très bien, voilà. Il y a un rayon, je peux m'amuser, il y a une densité de charge surfaceique fin qu'il y a une surface S1. Donc, qu'il y a une surface S, S2. Il y a une charge concentrément. Ça fait qu'il n'y a pas la densité de charge surfaceique qu'il y a une. Ça fait qu'il y a une concentration des charges qu'il y a une. Très bien. Il y a une concentration de charge, c'est-à-dire des charges de l'atome. Alors, on va dire que le rayon est de la densité de charge surface surface. C'est-à-dire inversément proportionnel. Ça fait qu'il y a une. On va dire que le rayon est de la densité de charge surface surface surface. Sigma 1, c'est donc 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est 1. Donc, le champs et ses mains sont proportionnels. Il y a une relation et c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 2, c'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Donc, on va dire que le rayon est de la base et de le rayon est de la base et de la base. C'est 1, c'est 1, c'est 1, c'est 1. Très bien. La sphère, la sphère, le rayon SREV, c'est que le champ est très intense, le voisinage de la sphère est très grand, donc au voisinage de la sphère, le rayon SREV. Maintenant, on a l'air de l'honneur de la sphère, par exemple, pour le rayon SREV, c'est que 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 le rayon SREV. La sphère, la concentration, le sigmo de clé, c'est que le rayon SREV, c'est que le rayon SREV est très intense, c'est que le rayon SREV est très bon, donc on a l'air de la sphère, c'est que le rayon SREV, c'est que le rayon SREV. de fand 어� remuez- pas que le rayon sreve. Allez, on g void, c'est que le rayon SREV, c'est-à-dire que le rayon S disorderly, c'est plus simple, voilà le rayon SREV. il y avu laum SREV très bien donc à résumer qu'à résumer que le rayon que le rayon sera là est qu'elle compte signe qui est là et là est qu'elle compte le champ qui est là donc du rayon là Donc si R est faible, alors c'est ta tête, ta tête sigma est grand, ou sigma est grand, ça tête que le champ est grand. Très bien. Ou l'exemple, il y a quand même R qui vient, sigma est grand, alors le champ est grand. Alors bien, je te l'ai dit. Très bien. Voilà, donc d'abord, je vais vous donner la partie de la chapelle. D'abord, je vais vous dire que le conducteur doit avoir une forme irrégulière, c'est une forme quelconque. C'est une forme, c'est une forme, c'est une forme. Donc quelle est la chapelle ? C'est moi-même. Si, si le conducteur a une forme irrégulière, il y en a quelconque. Il y en a quelconque, il y en a quelconque, il y en a quelconque. Forme irrégulière. Donc il y a des points, des points, ou là, des points anguleux. Faut que les points anguleux sont les points anguleux. Donc, on a le rayon de corbure. Donc, les points anguleux, vous mettez. que le rayon de courbure serait faible donc c'est un conducteur irrégulier alors est ce qu'il est prêt il a chargé il a chargé le point que le rayon de courbure serait donc qu'est ce qu'on attend c'était des charges surface qu'est ce qu'on récupère